bienvenue dans le 7 minutes au sénégal la diomaï faille a tient officiellement les rênes du pays il a été investi devant les sept sages du conseil constitutionnel en côte d'ivoire ouf de soulagement pour les producteurs de cacao le kilogramme de leur brun passe de 1000 francs à 1500 francs cfa pendant la période intermédiaire ils ont décidé de monter au créneau les instituteurs adjoints de côte d'ivoire interpellent les autorités sur les interminables frustrations et injustices dont ils sont victimes voici pour le sommaire bienvenue à et à tous diomaï faille tient officiellement le pouvoir exécutif sénégalais entre ses mains main droite levée devant des centaines d'officiels sénégalais et huit chefs d'état africain au centre des expositions de la ville nouvelle de diam niadio près du dakar il s'engage au cours de son investiture de respecter et faire respecter la constitution de la république devant les sept sages du conseil constitutionnel sur le plan africain l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité après son investiture le cinquième président de l'histoire du sénégal a été accueilli par son prédécesseur makisal au palais de la république objectif procédé à une passation de charge diomaï faille installé le jeune président est désormais très attendu sur son gouvernement quelle place tiendra son mentor et leader de parti ousmann sonko qui devait être candidat à sa place il n'en avait pas été empêché par une condamnation de justice les jours prochains nous situerons en côte d'ivoire le prix du cacao connaît une hausse il passe de 1000 francs à 1500 francs cfa pendant la période intermédiaire à l'an d'avril à octobre 2024 l'annonce est faite par le ministre d'état ministre de l'agriculture du développement rural et des productions vivrières koubenan kouassi adjoumadi c'est aussi la première fois que le prix de la campagne intermédiaire est supérieur à celui de la campagne principale nous étions ici dans cette même salle lorsque je vous disais de faire confiance à notre président de la république son excellence monsieur alassane ouattara parce qu'il sait récompenser les efforts de ses concitoyens le président alassane ouattara a beaucoup fait pour les planteurs des cafés et cacao et je puis vous assurer qu'ils continuent d'être dans les mêmes dispositions d'esprit pour leur garantir le meilleur des applaudissements qui traduisent la satisfaction des producteurs ils se réjouissent d'une décision fructueuse fruit de longues délibérations et consultations avec les parties prenantes de la filière cacao en côte d'ivoire c'est un miracle un miracle en ce sens que le cacao de la petite traite est du cacao de petite taille les fèves sont petites et c'est toujours payer moins cher que le cacao de la grande traite nous pensons que le président de la république vient de nous donner un bon prix l'embellie au niveau mondial rejaillit réellement sur le producteur aujourd'hui nous producteurs nous sommes fiers d'être producteur nous sommes tellement contents qu'on a l'envie de toujours être producteur avant c'était vraiment un problème quand on est producteur mais aujourd'hui fier d'être producteur parce que c'est un prix que nous n'avons jamais vu c'est un prix qui vient vraiment rehausser l'autorité d'un producteur rappelons que la campagne principale de vente de cacao a duré six mois a souligné que le cacao représente 40 % des recettes des exportations et 15 % du PIB de la côte d'ivoire invention des mines d'or à exploiter c'est le thème abordé pendant la sixième édition de abidjan innova le salon international des inventions d'abidjan du 28 au 31 mars les inventeurs ont présenté leur découverte à la nation montrer montrer les inventions et avec les inventeurs deuxièmement il y a un thème qui est abordé de sorte à ce que au bout du thème que nous puissions faire un rapport que nous allons déposer auprès des autorités le gouvernement ivoirien accorde une attention particulière aux travaux des chercheurs pour cette sixième édition de abidjan innova le ministre souleymane diarasouba en charge de l'industrie et de la promotion des PME rappelle les conditions créées pour l'accompagnement des chercheurs dans leurs travaux les meilleurs inventeurs ont été primés ils ont su se démarquer en apportant une touche spéciale à leurs travaux vraiment satisfait je suis vraiment content d'avoir vu la joie que vous êtes vous les étudiants et les équipes qui ont participé créé en 2018 le salon international des inventions d'abidjan a valorisé le métier de l'invention en côte d'ivoire abidjan innova a permis à plusieurs inventeurs d'obtenir et de sauvegarder leurs brevets une conférence de presse pour évoquer leurs conditions de vie et de travail difficile à ce rendez-vous le mouvement des instituteurs adjoints de côte d'ivoire est monté au créneau objectif interpeller les autorités sur les interminables frustrations et injustice dans son victime les instituteurs adjoints les revendications du miasi demeure à court terme l'organisation d'un concours exceptionnel sur étude des dossiers en faveur des instituteurs adjoints l'orientation du nombre des places dans les concours professionnels à moyen et long terme la rétrocession du concours professionnel et instituteurs communément appelé cap long un examen pédagogique organisé par la déco comme par le passé la suppression du concours de cafop avec le bpc le secrétaire général a par la suite a fait des plaidoiries pour un meilleur fonctionnement et un traitement du personnel enseignant ivoirien les instituteurs adjoints de côte d'ivoire demandent l'organisation d'un concours exceptionnel en leur faveur et aussi que le nombre des places dans les concours professionnels soit augmenté à 5 mille places le miasi mouvement des instituteurs adjoints de côte d'ivoire sur le porte-voix des instituteurs adjoints ivoirien comptent religieusement sur les autorités afin de les faire sortir de cette situation c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci et sur cette info.com